Salut tout le monde, c'est Artman et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo présentation de mon sorcier dévastateur Nécrosis. Donc aujourd'hui on va faire la présentation de tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, j'ai choisi comme race un Tiflin. Ce qui m'intéresse dans le Tiflin, c'est l'appel du sang. J'inflige 5% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui ont moins de la moitié de leur vie. Voilà. Pour les caractéristiques, le plus important c'est le charisme. Chaque point au-dessus de 10, ça donne 1% de taux de critique supplémentaire et 1% de dégâts d'avantages au combat. Bonus statistique de compagnon, le pourcentage est faux, c'est des points, c'est ridicule, c'est négligeable, c'est horrible. Ensuite ce qui est important c'est la constitution. Chaque point au-dessus de 10, ça donne 1% de dégâts supplémentaires et 2% de points de vie maximum. Alors c'est important d'avoir beaucoup de constitution et beaucoup de charisme. Les deux vont ensemble en fait. L'intelligence est importante mais un peu moins. Ça contribue à ignorer une partie de la résistance et accélérer la vitesse de rechargement des pouvoirs. Donc là on voit que j'ai privilégié le charisme et la constitution. En armure, j'ai pris une armure de diaboliste maudit. Alors l'armure de diaboliste maudit, c'est l'amélioration de l'armure de diaboliste infernale. L'armure de diaboliste infernale on la droppe dans les donjons faibles. Et celle du diaboliste maudit, c'est dans les donjons beaucoup plus durs. Et j'en ai chié pour l'avoir. Alors. Quand on a deux pièces de cette armure là, on a 450 de rétablissement supplémentaire. Et quand on a quatre pièces, les pouvoirs de rencontre, c'est-à-dire les pouvoirs en rouge en bas. Oui d'accord. Au bout de six secondes, quand on a tiré sur un ennemi avec, ils se prennent 3% de leur point de vie maximum. Au maximum ça fait 2000 points. Enfin, mais comme j'ai beaucoup de pouvoir, que c'est plein de petites attaques, au final ça peut faire énormément de dégâts sur le temps. Il faut juste que les ennemis durent plus de six secondes. Hop. Alors, sur... Comme Pierre, j'ai mis un forge-âme. Comme ça quand je meurs, j'ai une chance de revivre. Il faut juste après que ça se recharge. Mais c'est utile en PVP ou quand on fait une connerie de temps en temps. Pour l'arme, j'ai pris l'arme Artefact. C'est une arme qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Et j'ai pris celle qui permet d'améliorer le pouvoir de rencontre au rat de Spirle Noire. Voilà. Dessus j'ai mis un Vorpal, ça fait que je fais 25% de dégâts critiques supplémentaires. C'est pas dégueulasse. Et par la suite, j'espère acquérir un Grimoire de Dragon d'Or. Voir plus, pour avoir un 7 de 2. Ce qui fera plus de 150 en frappe critique et plus de 150 en drap de vie. C'est pas dégueulasse. Ce sera pour mettre ici. Pour le coup, j'ai mis un collier de bénéxion de Grand Exorciste. Sur lequel j'ai mis 150 de neutralisation d'armure. J'ai deux anneaux de découpeur de Grand Berserker. Sur l'un, il y a de la neutralisation d'armure. Sur l'autre, de la puissance. En ceinture, j'ai une ceinture de révolte de fugitif ancienne. Avec du drain de vie. La chemise, c'est une chemise esquisse gémée. Et le pantalon, un pantalon esquisse gémé assez classique. En artefact, l'artefact principal, c'est une lanterne de révélation. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que quand je l'enclenche, pendant 6 secondes, je fais 14% de dégâts supplémentaires. C'est vrai que sur les gros pouvoirs, ça peut faire très mal. En artefact secondaire, j'ai une eau de la ZAD. Et un crâne de corbeau en cristal sanglant. Voilà. Mon score d'équipement, j'ai un peu moins de 15 000. J'ai 6105 de puissance. 3686 de frappe critique. En neutralisation d'armure, j'ai 1812. Ça fait résistance ignorée 18-6. Et comme l'intelligence me donne 6 points, en total, ça fait 24,6. Et les monstres, il faut avoir 24% au maximum. Donc ça ne sert à rien d'aller au-delà de 24%. Là, j'ai 24,6 parce que je n'ai pas réussi à faire mieux pour l'instant. Mais ça ne sert à rien d'avoir 4000 en neutralisation d'armure. En rétablissement, j'ai 2276. Comme ça, mes pouvoirs vont plus vite à surcharger. Je gagne un peu plus de points d'action. Bonus davantage au combat, 458. En défense, 1632. C'est pas mal. Je pense que 1500, c'est un bon score au départ. Regénération, 752. Drain de vie, 1604. Ce qui fait, point de vie drainé, 11%. C'est-à-dire que quand je fais des dégâts, 11% de ce que je fais en dégâts, je le récupère en vie. Ça fait que sur les boss, je peux gagner des tonnes de vie. Ça gagne vigueur, 202. On s'en moque un peu. Bonus 250, c'est grâce à un atout, ça. Mouvement, on s'en fiche. Donc, j'ai un taux de critique de 40,8%. Et les dégâts critiques, 92%. C'est-à-dire qu'à chaque attaque, j'ai 40,8% de fer, 92% de dégâts supplémentaires. Vitesse de recharge augmentée, plus 24,5%. Et gain de points d'action, plus 20,5%. Protection, ça c'est l'armure. 3926, ce qui fait une résistance aux dégâts de 28,9%. Voilà. Point de vie drainé, ça c'est le drain de vie. Ça, c'est un changé. Et voilà. Oui, les esprits sont en colère, tout à fait. Et la prochaine fois, je vous parlerai des pouvoirs, et peut-être des talents. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. A bientôt.